Merci d'être venu tout de même nombreux, malgré les circonstances des fois précédentes. Alors, on est un peu chagriné parce qu'on vous avait prévu un cycle un peu exceptionnel autour des 25 ans des conférences du Jardin des sciences. Et malheureusement, les événements ont fait qu'on a dû annuler nos deux précédentes conférences. Remarquez, si j'ose faire le pont, la première conférence s'intéressant à l'astronomie, on allait dans le passé de notre univers, on aurait parlé aussi d'archéologie cosmique. Et puis ensuite, on parlait d'archéologie, donc on remontait également le passé. Et finalement, le passé qui nous est cher, c'est notre chère bonne vieille planète Terre, notre planète si bleue mais si fragile, mais qui se ramène bien sûr au sujet du jour, le vivant. Car après tout, ce vivant nous permet de nous émerveiller, on l'espère encore, nous émerveiller dans sa diversité, puisque là, on n'est pas, comme on vous l'a mis dans notre dépliant, on n'est pas dans une compétition au niveau de l'évolution de tout ce qui se passe autour de nous, mais plutôt dans de la symbiose, de la synergie, de l'interaction qui fait qu'entre les micro-organismes, il se passe des choses, mais il se passe des choses également entre eux et leur environnement. Et tout cela fait partie de notre quotidien et fait partie des recherches de nos chercheurs ici à l'université. Et puis aussi de notre volonté de défendre ce vivant pour notre santé, pour les animaux, pour les végétaux, pour également nos écosystèmes et l'environnement, bien sûr. Alors, pour faire un regard croisé autour de ce sujet assez vaste de ce vivant, on a appelé ça la saga de la vie. C'est peut-être beaucoup dire, mais il y a plein de choses à dire. On a choisi de faire se confronter un praticien hospitalier et un microbiologiste. Alors, notre praticien du jour est Jean Sibilia. Vous voyez, son nom s'inscrit ici. Donc, sa spécialité, c'est la rhumatologie. Il est également doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, la rhumatologie, c'est bien sûr la santé. C'est veiller à cette bonne santé de nos concitoyens. On a besoin de vous. C'est beaucoup de recherches, beaucoup d'implications de la part de Jean Sibilia dans beaucoup de comités de pilotage, comités internationaux, beaucoup d'interventions, de conférences. Donc, il nous a semblé assez intéressant d'avoir son point de vue et de nous présenter. Vous allez le voir de façon, je pense, un peu particulière, cet incroyable saga de la vie. Mais bien évidemment, en face de lui, il nous faut le microbiologiste de service en la personne de Stéphane Vieux-Mère, qui est, lui, microbiologiste particulièrement intéressé par l'adaptation et les interactions des microbiennes au sein des environnements. Alors, il m'a dit tout de suite avant qu'il travaillait en particulier à l'heure-ci sur les dépolluants. Enfin, on aura peut-être une petite virgule là-dessus. Donc, c'est un intérêt à préserver aussi notre environnement à travers ces belles études de microbiologie dans un laboratoire du CNRS qui porte le nom de ce que je viens de vous citer juste avant l'adaptation et interactions microbiennes. Voilà, je vais sans plus tarder vous laisser la parole. Bien sûr, on veut une séance dans ce cadre des 25 ans qui soit aussi interactive que possible. Donc, après leurs interventions, vous aurez tout le loisir de pouvoir intervenir dans la salle. Merci de votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup pour ces petits mots d'introduction. Merci aux Jardins des Sciences d'organiser ces sessions. Et merci à vous d'être aussi nombreux parce qu'ils étaient très inquiets. Ils pensaient qu'il y aurait peu de monde. On est très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, une interaction symbiotique, Stéphane, puisqu'on va essayer. C'est un peu l'objet de notre conférence. Essayez et tous les deux, on s'est préparé un peu à cette conférence. On s'est dit qu'on aimerait vraiment que vous ressortiez avec des petites étoiles dans les yeux, émerveillées des choses qu'on peut vous raconter. Et je crois qu'il n'a peut-être jamais été aussi important que ces derniers mois, ces derniers jours de s'émerveiller du monde dans lequel on vit. et aussi de la façon avec laquelle on interagit avec ce monde-là. Et on a toujours l'impression d'être agressé, d'être énervé. En réalité, vous verrez, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Oui, c'est vrai, de temps en temps, la nature s'énerve un peu, on le sait, mais très souvent, elle tend la main. Et elle tend la main sous la forme d'associations absolument incroyables. Et moi, ça fait des décennies que je m'émerveille encore aujourd'hui. Quand je lis, quand on explore, on est tous les deux enseignants-chercheurs. On a des activités quotidiennes, mais beaucoup d'activités de recherche et la découverte de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. Et je vous dis sincèrement, on a cette étincelle d'émerveillement encore quotidiennement. D'ailleurs, vous savez très bien, et je l'ai déjà raconté, le soir, parfois, quand je rentre tard, vers 20 heures après avoir quelques malades, je m'assois dans mon canapé et je sors un article scientifique. Et j'ai ma femme qui me dit, mais pourquoi tu travailles ? Donc, je lui explique que ce n'est pas du travail, en fait. C'est juste ma façon de me corréler au monde, à la science, à ce qui fait le sens de notre engagement. Et on partage ça avec, on le sait, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on le partage avec Stéphane. Voilà, quelques petits mots de symbiose introductive pour rentrer, en fait, dans le sujet qu'on va partager. Et je vais essayer de vous montrer quelques petites pièces, parce qu'il y en a tellement, quelques petites pièces de cette saga du vivant. Et je vais vous montrer, pour explorer et illustrer cette saga du vivant, je vous montrerai deux petites fables du vivant, deux exemples très concrets de ces interactions assez incroyables. Mais avant d'en arriver là, c'est essayer de vous montrer qui on est, d'où on vient, en espérant d'essayer de comprendre où on va. Mais ça, c'est une question aujourd'hui très compliquée qui suscitera peut-être des questions dans la salle. Alors d'abord, on vient de loin. La vie sur la Terre, c'est une vieille histoire. Et aujourd'hui, malgré quelques controverses, on a, et Stéphane le dirait peut-être encore mieux que moi, on a aujourd'hui des traces de vivants. Alors, ce sont des traces très indirectes, directes et indirectes. Mais on peut estimer que sur notre planète, qui a à peu près 4,5 milliards d'années dans notre système solaire, la vie émerge déjà il y a à peu près 3,8 milliards d'années. C'est assez impressionnant. Donc la vie a été un événement. Inversement, vous pouvez me dire que ça a mis quand même un milliard d'années et quelques, mais ça vient quand même très vite sur notre planète. Et on a quelques traces aujourd'hui de bactéries. Les ancêtres de ces bactéries extrémophiles dont je parlerai, qui étaient des bactéries très particulières, qui vivaient dans des milieux évidemment à l'époque très hostiles, se nourrissant en fait d'un carburant primaire, qui était un carburant éventuellement souffré. Il y a certainement d'autres modèles. Mais c'était les ancêtres de nos extrémophiles qui existent toujours et qu'on a identifiés, je le répète, à peu près il y a 3,8 milliards d'années. Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous sommes tous des homo sapiens mammifères dans la salle. Ce qui nous intéresse, c'est comment on est passé de cet état-là à l'état d'aujourd'hui. Comment l'homme, d'où on vient et pourquoi l'homme est ce qu'il est aujourd'hui. Et je voulais vous montrer un petit schéma personnel pour essayer de construire ce que j'ai appelé le fil rouge de la vie. C'est de vous dire que finalement, on existe aujourd'hui comme être sophistiqué, comme homo sapiens, parce qu'on a répondu à trois contraintes. La première, on a subi, et c'est un des grands mystères du vivant, quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation persistante, permanente, et qui a mené à quelque chose de très évident, la diversification. Donc cette organisation, cette diversification, c'est deux piliers de l'évolution du vivant. Et vous voyez, vous avez vu ma diapo introductive, vous avez vu, ne serait-ce que par l'image, la beauté de la diversité du vivant. Même ne prenant que le monde des mammifères, il y a une diversité absolument incroyable qui est liée à une organisation progressive. Tout ça adossé à un troisième pilier, qui est le pilier de la nécessaire adaptation permanente à non seulement ce qu'on appelle pas très joliment l'environnement. Je trouve que ce n'est pas très beau parce que finalement, ce n'est pas l'environnement en fait. Tout est un tout, on est un petit bout du tout. Environnement veut dire l'extérieur. Et ce n'est pas très juste. J'aborderai d'autres concepts pour l'expliquer. Mais cette adaptation à ce qui nous entoure, c'est-à-dire les autres, et cette adaptation, elle comprend, j'en ne parlais pas, aussi une adaptation collective, sociale, la construction des sociétés humaines. Vous connaissez cette histoire, mais qui est un autre sujet. Mais je parlerai surtout de l'adaptation à la contrainte du vivant, à des choses qui font que pour évoluer, il faut faire deux, trois choses. Il faut, pour survivre, il faut manger et se reproduire. Et pour se faire, pour survivre, il faut s'adapter en permanence. Et cette adaptation, c'est un phénomène relativement complexe que j'évoquerai et je vous montrerai qu'on peut s'adapter. Ça sera vraiment le fil rouge de mon exposé. On peut s'adapter en agressant, on peut s'adapter en cohabitant de façon plus ou moins bienveillante, c'est-à-dire en devenant le parasite de l'autre, ce qui vous rappelle un certain nombre de choses. Mais c'est une cohabitation pas forcément bienveillante. Et puis, un modèle qu'on évoque ensemble, qui est le modèle de l'association symbiotique, où chacun est différent, mais chacun contribue au bien-être de l'autre, à bien vivre ensemble. Et il y a tellement d'exemples dans le vivant, du vivant le plus élémentaire jusqu'à l'homme. Et je vous montrerai évidemment des exemples humains. Donc, je vous ai dit trois piliers. Le premier pilier, c'est le fait que tout s'organise de telle sorte que ça se connecte. Alors ça, je n'ai pas le temps de le détailler, mais vous voyez, le concept, c'est que de la manière la plus élémentaire jusqu'aux dernières constructions humaines, c'est-à-dire même les réseaux que l'on imagine, les réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle par les réseaux neuronaux, ou évidemment la connexion de la communication par Internet. C'est l'extrapolation de cette évolution de connexion permanente du vivant avec son environnement. Je n'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser. Et c'est vraiment ce pilier fondamental. Et il explique évidemment beaucoup de choses dans l'évolution du vivant. L'autre pilier, c'est la diversification. Et cette diversification, on oublie d'où on vient. Et je vous renvoie à un magnifique ouvrage qui est célèbre et qui est plein de poésie, qui est l'ouvrage d'Hubert Reeves, qui est que nous sommes des poussières d'étoiles. Effectivement, il est vrai, nous sommes des poussières d'étoiles. Et le vivant, et moi, ça m'a toujours fasciné, finalement, le vivant sophistiqué qui est nous, il vient en fait d'une matière élémentaire. Cette matière élémentaire construit de la même manière des fins fonds de l'univers jusque sur notre planète. Moi, c'est une chose qui m'a vraiment bouleversé, émerveillé. C'est de me dire qu'un jour, finalement, tout ce qui nous constitue, la matière élémentaire, les petits atomes qui constituent les molécules de notre corps, qui font toute notre physiologie, ces atomes sont les mêmes que ceux que vous trouvez sur des météorites, enfin, sur des bouts de planètes qui viennent du fin fond de l'univers. Et tout ça s'organise progressivement. Vous voyez, cette matière élémentaire, matière inerte, qu'on appelle la matière inerte, s'organise progressivement. Et dans cette organisation, vous voyez qu'elle peut être de la matière amorphe, minérale amorphe. Vous pouvez passer à la matière cristalline organisée, puis passer à ce qu'on appelle le vivant élémentaire, qui est la matière organique. Vous savez que cette matière organique, elle est bien caractérisée sur le plan moléculaire. On appelle ça, alors en Alsace, c'est intéressant, on appelle ça le schnops. Mais ça n'a rien à voir avec le schnops. Schnops, c'est simplement l'association d'atomes, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Quand vous avez du schnops, c'est que vous êtes construit avec de la matière organique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche sur Mars, ce qu'on cherche sur des astéroïdes, sur des débris d'astéroïdes. On cherche de la matière organique. Et sans rentrer dans le sujet, parce que c'est absolument passionnant et c'est absolument bouleversant. Vous savez qu'on a découvert sur des débris de l'univers tombés sur Terre. On a découvert des morceaux de ce qu'on appelle d'acide nucléique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à l'ARN, l'ADN que vous avez dans vos cellules. Ça, c'est absolument bouleversant en termes d'unicité de la matière et de l'organisation de la matière. C'est, je le répète, extrêmement bouleversant. Évidemment, vous passez de la matière organique à quelque chose de plus organisé, de plus en plus organisé. On peut, de façon très arrogante, estimer que Homo sapiens est la structure la plus organisée. Ce n'est probablement pas la dernière sur notre planète. Enfin, probablement pas statistiquement. Mais en tout cas, on peut considérer que nous sommes l'aboutissement d'une organisation. Dernier pilier, je l'ai dit, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. C'est que pour survivre, pour perpétuer cette étincelle de vie, qui est quand même un truc absolument dingue, il faut absolument s'adapter. S'adapter, c'est survivre, se reproduire. Pour survivre, il faut trouver de l'énergie. C'est un phénomène fondamental. La vie et tout ce que je vous ai dit, l'organisation, la diversification, l'adaptation, elle a besoin de carburant. Elle a besoin d'un carburant élémentaire. Et j'en reparlerai dans une explication symbiotique. Donc, il faut préserver cette étincelle de vie, qui que vous soyez et quelle que soit la forme de vivant. Alors, il y en a certaines, et je les ai cités, certaines bactéries extrémophiles. Elles ont fait au plus simple. Mais elles ont fait au plus simple, dans des milieux extrêmes. Elles survivent au fond des océans, au fond des cratères, au fond des lacs. Mais elles n'évoluent pas, ou très peu. Très, très peu. Elles survivent sur des extrémophiles. Mais elles n'ont pas cette pulsion de transformation. Elles survivent sur la forme de colonies qui existent depuis le début de la vie, ou quasiment le début de la vie. Mais si je sors de ce modèle un peu particulier d'être unicellulaire extrémophile, qui est quand même très particulier, il y a, pour le vivant qui se sophistique, deux éléments, que je vous les ai cités en introduction, deux possibilités pour essayer de s'adapter. Deux possibilités, en fait, en réalité, trois. Et je les ai cités. Vous avez trois possibilités qui sont vraiment le fil de l'adaptation. La première, c'est que je peux essayer de survivre en agressant les autres. C'est une possibilité belliqueuse que certaines sociétés ont utilisée. Vous connaissez des adages très célèbres qu'on reprend. Sivis Paquem Parabellum. Nos ancêtres, les Romains, ont utilisé ces adages-là. Si tu veux la paix, fais la guerre. C'est une façon de voir le monde par un prisme particulier, mais qui a malheureusement été sociologiquement beaucoup reproduit, mais qui n'est certainement pas le spectre principal. Mais ce spectre existe. Il n'est pas question de faire une conférence bison-ours en disant que tout le monde s'aime et que tout est symbiotique. Mais cette agression existe dans la nature. C'est une façon de survivre, mais ce n'est pas la façon dominante. Évidemment, une deuxième manière qui est très intéressante et qui existe dans le vivant sophistiqué, qui est le parasitisme. Le parasitisme, ce n'est pas la symbiose. Le parasite, c'est deux êtres qui cohabitent, mais il y en a un qui prend le dessus, il y en a un qui domine l'autre. Il y en a un qui profite de l'autre. Et d'ailleurs, le profiteur finit parfois par tuer celui qui le colonise. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt. Normalement, un bon parasite, ça ne tue pas son hôte. Au contraire, ça protège son hôte. Je vous donne un exemple assez incroyable, qui est un exemple appliqué à la santé. Vous savez que dans les populations africaines notamment, ou des populations de pays moins développés, vous avez une maladie qui est très fréquente maintenant chez nous, la fameuse maladie de Crohn. Vous connaissez la maladie de Crohn, cette inflammation de l'intestin. C'est une maladie que vous ne trouvez qui n'existe pas sur le continent africain ou sur le continent sud-américain. Et une des explications, c'est que ces populations sont beaucoup plus infectées par des parasites. Les parasites poursuivent vivre. Qu'est-ce que font ces parasites ? Ils le disséminent, ils envoient régulièrement dans l'organisme qu'ils parasident, dans l'organisme humain, dans l'intestin, des substances anti-inflammatoires. Pourquoi ? Tout simplement pour se protéger du système immunitaire de l'hôte. Donc, l'organisme intestin de l'hôte ne les élimine pas. Et en plus, cet intestin, il est protégé de l'inflammation, des maladies inflammatoires. Vous voyez, donc c'est assez subtil, mais on est dans du parasitisme. Vous mourrez. Vous savez que peut-être que la téniase, le ténia, reste une des premières causes de mortalité en Afrique encore. Le ténia, le fameux ténia, ténia saginata, qui est la grande forme de ténia, malheureusement, reste une cause principale de mortalité encore dans ces pays. Donc, les parasites ne sont pas morts. Et puis, vous avez un parasite juste à côté, à quelques mètres d'ici. N'y rentrez pas, l'insectarium de l'IBMC. Et vous savez qu'une des maladies qui tue le plus encore au monde, vous la connaissez. C'est un petit parasite qui vient dans vos globules rouges. Dans les pays tropicaux, et ça s'appelle le paludisme. Vous voyez, et ça, ça reste quand même une menace importante. Et le paludisme finit par tuer parfois les gens qui ont été impaludés. Donc, le parasite peut tuer. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le troisième volet. C'est le volet, j'allais dire, le plus émerveillant, qui est le volet de la symbiose. Et cette notion de symbiose, en fait, elle est évidemment biologiquement très ancienne. Mais elle a été reprise, en fait, par la science assez tardivement. Voilà, là, un peu l'historique de la théorie, l'émergence de ce qu'on appelle la symbiologie. En fait, elle émerge. C'est très intéressant en termes d'histoire et de sociologie. Elle émerge au moment où la société occidentale est dans un darwinisme social extrêmement agressif. Très intéressant. On n'a pas le temps d'en débattre ce soir. Mais les organisations sociales, notamment des organisations capitalistes, des organisations d'économie industrielle extrême, comme il y a maintenant un siècle et demi, étaient fondées sur une exploitation de la conception de Darwin, qui était de dire struggle for life. Si je veux être bon, si je veux gagner beaucoup de choses, il faut que je sois meilleur que l'autre. Et les sociétés ont été construites, certaines d'entre elles, notamment la société victorienne anglaise, avec l'ère industrielle, l'émergence de l'ère industrielle, a été construite sur ce concept-là. Et de ce concept-là a émergé un concept opposé, qui est le concept de symbiologie, qui est de dire qu'il y a d'autres théories que l'agressivité réciproque et le struggle for life, c'est-à-dire la destruction de l'autre pour le profit. Et si je fais un petit schéma, ce que je viens de vous dire, cette théorie symbiologique, elle est incroyablement vraie pour tout ce qui nous constitue, de la plus petite des structures à la structure la plus sophistiquée. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce schéma, mais c'est quelque chose qui m'est venu en me disant, un jour je me suis dit, mais c'est vrai ? Je prends l'élément élémentaire, la plus petite structure subatomique, c'est-à-dire la plus petite structure qui fait votre atome, c'est déjà une association symbiotique. Il n'y a pas de masse atomique d'un atome, l'atome n'a pas de consistance massique, s'il n'y a pas une association entre deux sous-structures, que sont le boson et le quark. Déjà à l'échelle subatomique élémentaire, ça vit déjà, ça existe par la symbiose. Et vous voyez que tout s'associer du plus simple au plus compliqué, tout est une succession de grandes associations symbiotiques, de collaborations symbiotiques, à l'échelle, je le rappelle, de la matière jusqu'à l'échelle de l'organisation sophistiquée. Et peut-être que le plus bel exemple, en tout cas pour un biologiste, pour un médecin comme moi, le plus bel exemple, c'est finalement nos cellules. Et là, je vais vous raconter une histoire dingue que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une histoire que vous pouvez raconter demain soir dans un dîner de famille, mais qui est celle de l'organisation de nos cellules. Nos cellules, elles survivent, elles s'adaptent, elles vivent dans un environnement. Elles vivent en fait parce qu'elles produisent du carburant et parce qu'elles savent chercher du carburant dans leur environnement direct. Et je vais vous parler de ces deux aspects. Elles survivent parce qu'elles produisent du carburant et elles produisent nos cellules du carburant, qu'on appelle du phosphore, parce qu'elles ont un jour ingéré une petite sœur qui était une bactérie il y a très, très, très longtemps. Et cette petite bactérie qui donne de l'énergie à nos cellules, ça s'appelle la mitochondrie. Donc nous avons, nous, dans toutes nos cellules, nous avons des petites usines chimiques à carburant, à carburant phosphoré, qui font de l'ATP, ça s'appelle comme ça. Et ces petites usines chimiques sont simplement, je le répète, des bactéries que nous avons un jour rencontrées. Et il y a une sorte de symbiose invraisemblable. La bactérie est rentrée dans nos cellules. Elle y est toujours. Elle survit. Et elle est vraiment un élément fondamental. Et voilà comment se sont passées les choses. Vous voyez qu'un jour, et on sait que c'est par des phénomènes de phagocytose, c'est-à-dire que c'est bien notre cellule qu'on appelle cellule eucaryote, qui a un jour englobé, accepté, mangé, mais mangez gentiment, mangez gentiment cette petite bactérie qu'on appelle aujourd'hui une mitochondrie. Et on en a la preuve, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, mais vous avez dans toutes vos cellules des structures, des membranes de l'ADN mitochondrial qui est héritée d'une petite sœur, d'une bactérie d'autrefois, qui aujourd'hui nous donne l'énergie nécessaire. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont s'est saisi la poésie et l'art. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des grands adeptes de Star Wars dans la salle ? Toujours. Une seule, ce n'est pas possible. Il y a toujours des adeptes de Star Wars, mais dans Star Wars, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, vous savez comment on identifie le Jedi, comment on sait qu'un petit enfant est un chevalier Jedi, on lui fait une prise de sang. Ce n'est pas une blague, vous verrez. Lisez la mythologie de Star Wars, de George Lucas. Et George Lucas, quand Anakin Skywalker, quand on veut savoir si c'est un Jedi, on lui fait une prise de sang et on regarde dans le sang si ces cellules contiennent des médichloriens. En gros, qui est la force, en fait, la force du chevalier Jedi, la force non pas sombre, mais la force du chevalier. Donc c'est vraiment le petit médichlorien qui ressemble tellement à une mitochondrie qui fait la caractérisation du chevalier Jedi. Je ne sais pas si George Lucas savait que la mitochondrie était un médichlorien. Je ne sais pas s'il ne le savait pas, c'est encore plus émerveillant. C'est-à-dire que l'intuition humaine, et ça, c'est passionnant, que vous veniez par la philosophie, la spiritualité ou la science, vous arrivez souvent à la même destination. Et ça, je trouve ça absolument passionnant aussi. Finalement, c'est bien la preuve. Et nous, les scientifiques, on aime bien reproduire des expériences. Donc quand trois expériences arrivent au même résultat et que tout est un tout, quel que soit le chemin qu'on prend pour gravir le col, c'est que ça a certainement une vraie pertinence. Donc n'oubliez pas les petites bactéries. Vous pourrez raconter ça demain soir. Et évidemment, de la petite bactérie, je vous ai dit, qui est dans nos cellules, on vit aussi parce qu'on utilise des petites cellules autour de nos cellules. Et notamment, un organe qui est absolument incroyable, dont je vais vous parler, et qui permet de savoir d'où on vient, qui est l'intestin. Pourquoi ? Parce que dans notre intestin, vous avez une deuxième partie de vous, en termes de génome. Vous savez, si vous regardez l'ADN, il y a autant d'ADN, de microbes, et même un peu plus dans votre intestin, que vous n'avez vous-même d'ADN humain. C'est 50-50. C'est absolument dingue. Donc non seulement vous avez des petites bactéries dans vos cellules, mais en plus, vous cohabitez avec un monde microbien invraisemblable dans l'intestin. Alors, la question, pour savoir qui l'on est, on doit savoir d'où l'on vient. Est-ce que vous savez pourquoi on a un intestin ? Et d'où ça vient ? C'est intéressant, hein ? Eh bien, ça vient d'un truc tout bête. Et ça vient de l'histoire du vivant sophistiqué. L'histoire des vertébrés nous raconte cette explication. Tout simplement, à un moment donné, dans l'évolution, bien après le monde des bactéries, quand on rentre dans le monde des cellules sophistiquées, des êtres multicellulaires, vous avez l'apparition d'une première structure vivante qu'on appelle les bilatérales. C'est quelque chose qui, finalement, ressemble à un petit tube. Il y a une entrée, il y a une sortie. Il y a une bouche et il y a un autre orifice. Et c'est constitué de façon extrêmement simple, bilatérale, c'est symétrique et c'est un tube. Et c'est fondamental pour le vivant parce que c'est par ce tube-là qu'on absorbe les nutriments et qu'on produit l'énergie en utilisant le carburant extérieur de l'environnement. On se nourrit. En fait, le premier organe qui constitue le vivant sophistiqué qui va mener au mammifère, ça a été le tube digestif. Tube digestif, très rapidement colonisé. C'est une spéculation. Je n'en ai pas la preuve parce qu'on n'a pas ce type de preuve-là, mais très certainement, très rapidement colonisé par des bactéries. Ce qui fait que très tôt, s'est installée cette symbiose entre le tube entrée-sortie qui nous nourrit, qui nourrit cet être primaire et qui cohabite très précocement avec le monde microbien, avec toutes ces bactéries-là. Reste après que l'étape suivante, elle est très intéressante parce que le deuxième organe qui se construit, et ça a un vrai sens, et c'est un organe finaliste. C'est-à-dire que si vous êtes un petit tube posé au fond d'un océan, ça rentre et ça sort, mais aléatoire. S'il y a de la bouffe, c'est bon. S'il n'y a pas de bouffe, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'invente le vivant dans son ingéniosité incroyable ? Elle l'invente pour certains d'entre eux, pas pour tous. Certains restent fixes, mais d'autres, plutôt que de se prélasser au fond de l'océan et de ne pas évoluer, ce qui est le cas de certains, certains créent ce qu'on appelle un système nerveux. Alors, extrêmement simpliste au départ, autonome, puis quelques neurones, et ce système nerveux sert aux petits tubes à évoluer, à bouger. Et c'est vachement plus performant de bouger, parce qu'en bougeant, vous allez chercher la bouffe. C'est ça l'idée, en fait. Et le système nerveux, c'est donner une capacité nouvelle à un organe simpliste pour aller se nourrir et chercher l'énergie plutôt que d'attendre qu'elle vienne à vous. Et tout ça a mené, vous voyez, l'évolution, a mené du système nerveux primaire jusqu'au cerveau des primates et d'homo sapiens. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Avec l'acquisition, ce qu'on appelle des fonctions supérieures, je n'ai pas le temps d'en parler, ça mériterait beaucoup de commentaires, mais des fonctions absolument incroyables qui nous permettent d'avoir des sentiments, d'avoir une capacité d'abstraction, des choses de ce type-là. Et ça, ça vous explique ce que c'était l'intérêt, le rôle de l'intestin, pourquoi l'intestin ? Ça vous explique que l'intestin, on dit que c'est le deuxième cerveau. Et c'est vrai aujourd'hui, quand vous analysez l'intestin, vous trouvez beaucoup de structures neurologiques dans l'intestin. Je prends un exemple célèbre. Beaucoup connaissent la maladie de Parkinson. Comme c'est la maladie de Parkinson, il faut savoir qu'il y a autant de neurones qui produisent cette fameuse dopamine dont on manque quand on a le Parkinson dans l'intestin qu'il y en a dans le cerveau. Et une hypothèse absolument incroyable est de penser que la maladie de Parkinson ne commence pas du tout dans le cerveau, mais dans l'intestin. Et il se passe quelque chose de l'ordre du désordre microbiologique, ce qu'on appelle dysbiose. Donc, c'est une anomalie de vos petites bactéries dans l'intestin qui mène à une agression de ces cellules nerveuses qui produisent la dopamine. Et de fait, de l'intestin, ça passe au cerveau et vous dégradez toutes vos fonctions dopaminergiques. Vous voyez, le concept comprendre le vivant vous fait comprendre, nous, en science, en médecine, des concepts de maladies qu'on n'aurait même pas imaginé. Et il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais citer. J'ai cité la maladie de Parkinson parce qu'elle est emblématique. Donc, fondamental, on vit grâce aux bactéries et on vit avec nos bactéries. Et voilà l'intestin. Vous voyez, un intestin, c'est compliqué. Et souvent, on dit on vit avec nos bactéries. Mais en réalité, c'est encore plus compliqué que ça parce que dans l'intestin, vous n'avez pas que des bactéries. Vous avez... Alors, pour ceux qui aiment l'hygiène, c'est bien. Lavez-vous les mains quand vous rentrez chez vous. C'est très bien. Mais on vit immergé dans un monde microbien commensal. Et ce monde microbien, ça n'est pas du tout que des bactéries. Vous avez, pour une bactérie dans l'intestin, 100 virus. 100 virus bactériophages. Et vous avez aussi d'autres espèces, des protistes, des archais, des levures, des champignons. Votre intestin est rempli de champignons. Et tout ça vit dans un équilibre absolument incroyable. Ça vit de façon quantitative dans des domaines absolument... Il y a presque autant d'étoiles dans le ciel qu'il y a de bactéries dans votre intestin. 100 000 milliards de bactéries dans un intestin humain. Vous imaginez plus que d'arbres sur la Terre dans un seul intestin humain. C'est absolument dingue. Et vous voyez que la plupart de ces bactéries sont évidemment non pathogènes, mais mieux que ça. Ces bactéries intestinales produisent à peu près 60% des métabolites utiles pour notre corps. Donc, comme l'avait dit Einstein pour les abeilles, et les oiseaux, si demain, il n'y a plus de bactéries, l'humain n'existera plus. On ne peut pas vivre sans le monde microbien. On a besoin de vivre avec nos bactéries. Et il se passe parfois des phénomènes dynamiques dans cette symbiose avec le monde microbien intestinal des événements absolument incroyables. Et je vais vous citer, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cet événement. Vous savez que un des événements clés pour la vie, c'est la mise, la naissance de l'enfant, idéalement, pas par césarienne, mais par voie classique. Et puis, l'allaitement. Vous savez que l'allaitement est un moment clé. Alors, on a l'habitude de dire le lait maternel, c'est très bon parce que c'est riche en nutriments. Et c'est vrai, il y a des vitamines, des sels minéraux, etc. Mais ce qui est très important dans le lait maternel, le premier lait, vous savez, le colostrum, le fameux premier lait, et ça, on l'a découvert récemment, c'est que ce lait contient les bactéries de la maman. Et il se passe une chose maintenant bien construite, bien établie. 3, 4, 5 jours avant la naissance, il y a quelque chose qui s'allume. C'est compliqué, donc probablement par des signaux hormonaux provoqués. 3, 4, 5 jours avant l'accouchement, vous allez avoir de façon presque miraculeuse une sorte de transfert des bactéries de l'intestin de la maman qui vont remonter par une voie qu'on appelle entero-mammaire. Entero veut dire intestin. Donc ça vient de l'intestin jusqu'à la glande mammaire et ces bactéries vont passer dans le colostrum pour nourrir l'enfant et l'enfant va faire sa flore intestinale sur la base de ce que la maman va lui transmettre. Alors ça, c'est joli, c'est la belle histoire, mais ça a un intérêt fondamental. Ça éduque votre immunité. Sans ça, vous allez avoir une immunité totalement perturbée et aujourd'hui, on le sait, il faut le savoir, les enfants nés de césarienne ont plus de maladies allergiques que les enfants nés par voie basse parce qu'ils n'ont pas eu le contact où les enfants n'ont allaité. Alors le lait maternel commercialisé est très bon, mais le colostrum, le passage de la filière transmet déjà des bactéries et l'allaitement précoce par le colostrum aussi et ça permet de constituer votre flore et de vivre en meilleure santé que dans le cas contraire. Je vais finir par ma conclusion qui était celle que je vous ai annoncée, vous dire qu'au-delà de ce double exemple de notre vie avec les bactéries, les mitochondries et les bactéries de notre intestin, mais il n'y a pas que l'intestin, on peut aller encore plus loin dans cette histoire de symbiose et je vais vous donner deux exemples en vous montrant qu'on a tout et c'est pour ça que j'ai appelé ça les fables du vivant, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et c'est à méditer à plusieurs niveaux et cette première fable c'est jamais l'un sans l'autre, c'est l'histoire d'un petit calamar hawaïen, alors il y a des calamars, il y en a plein d'espèces et il y a une espèce particulière qui vit dans les eaux de Hawaï et les chercheurs ont été assez frappés d'observer qu'en essayant de reproduire ces calamars en laboratoire dans des aquariums ils n'y arrivaient pas, impossible et pas de reproduction possible jusqu'au jour ils se sont rendu compte que ces calamars étaient capables de se reproduire à une seule condition c'est de vivre dans la même eau dans laquelle ils étaient nés, dans l'eau de Hawaï et pourquoi ? et c'est ce qu'on a découvert c'est qu'il y a dans cette eau de Hawaï une symbiose incroyable entre la petite larve de calamar et une bactérie et une bactérie que vous connaissez c'est une bactérie qui ressemble étrangement à une bactérie humaine qui nous embête beaucoup qui est celle de la coqueluche vous savez celle qui fait tousser en fait et pourquoi la coqueluche ça fait tousser parce qu'elle décile les cellules de vos bronches dans les bronches vous avez plein de petits cils dans les cellules bronchiques pour nettoyer les saloperies que vous inhalez et bien cette bactérie par sa toxine la toxine de la coqueluche elle va détruire les cellules ciliées et bien c'est exactement ce qui va se passer physiologiquement dans l'eau de Hawaï la petite bactérie qui est un mime de la coqueluche va décilier les organes ciliés des larves de calamars et c'est la déciliation de ces chromatophores qui fait que la larve devient adulte donc c'est une sorte de symbiose pour naître pour se transformer du stade larvaire au stade adulte le calamar a besoin d'une toxine d'une bactérie et sans cette bactérie l'adulte ne vivra pas deuxième et dernier exemple de symbiose et là je l'ai voulu encore plus intégratif pour bien vous montrer que tout est lié et que nous sommes liés à notre environnement fondamentalement alors c'est une fable du vivant on a toujours besoin d'un plus petit que soi et je vais vous raconter une histoire assez magique qui est l'histoire de l'azuré du cerpolé il y en a en Alsace c'est des petits papillons vous voyez que je vous montre vous les connaissez ces petits papillons et cette histoire publiée dans une grande revue scientifique il y a quelques années maintenant était partie d'une observation très embêtante en Angleterre dans les prairies anglaises ils ont observé un été que ce papillon avait disparu totalement disparu et personne ne comprenait pourquoi pas d'insecticides on ne savait pas très bien et donc les gens se sont réinterrogés sur le cycle de vie de ce papillon et c'est ça qui est absolument passionnant alors vous allez voir l'histoire de ce papillon ce papillon qui vit l'été il va pondre ses oeufs sur le cerpolé le cerpolé c'est la marjolaine au début de l'été donc il pond ses oeufs sur la petite plante que je vous montre la marjolaine et puis au cours de l'automne les oeufs vont éclore et les petits oeufs qui donnent naissance à une chenille font que la chenille va descendre le long de la tige de la marjolaine et va aller dans le sol et dans le sol c'est ça qui est très intéressant elle va rencontrer un ami qui est théoriquement un ennemi qui sont les fourmis les fourmis rouges alors de façon absolument incroyable les fourmis rouges qui étaient là normalement pour dévorer la petite chenille d'azurée du cerpolé elles font exactement l'inverse elles vont elles vont prendre en charge la chenille vont emmener ces petites chenilles dans la fourmilière elles vont les nourrir pendant tout l'hiver au chaud et donc la chenille va être au chaud très gentiment et pourquoi c'est assez incroyable pour deux raisons la première raison c'est que cette petite chenille de papillon elle sait mimer exactement les signaux hormonaux de la reine des fourmis et donc les fourmis la prennent pour une reine elles l'emmènent et en plus astuce encore de deuxième ordre cette chenille elle produit une sorte de petit miel sur le dos et donc les fourmis s'en nourrissent elles sont très heureuses et pendant tout l'hiver les fourmis vont nourrir il y a même des images qui montrent que les fourmis caressent avec vous savez les antennes elles caressent la petite chenille pendant tout l'hiver puis un jour cette chenille elle devient vous le savez elle va devenir papillon et là au printemps évidemment avec le réchauffement de la terre il va falloir qu'elle sorte rapidement et qu'elle s'envole rapidement avant de se faire dévorer par les fourmis parce que là le temps presse et le cycle se poursuit alors la fin de l'histoire c'est finalement pourquoi les azurés ont disparu en Angleterre l'explication on l'a maintenant scientifiquement on a montré en fait que tout était lié à quelque chose que vous n'auriez pas imaginé qui était tout bêtement lié à la myxomatose du lapin pourquoi ? parce que le lapin dans les prairies et l'écosystème il est indispensable en fait pour maintenir un écosystème avec des herbes à la bonne hauteur et si les herbes ne sont pas à la bonne hauteur la fourmilière elle ne se développe pas donc il n'y a pas de fourmi s'il n'y a pas de fourmi il n'y a pas de niche pour l'hiver et la petite chenille va mourir avant qu'arrive la neige c'est l'histoire on a toujours besoin d'un plus petit que soi l'azuré du serpolé a besoin d'un plus gros que soi d'ailleurs d'un plus petit la fourmi et d'un plus gros qui est le lapin voilà ce que je voulais vous raconter pour essayer de vous émerveiller je voulais finir par le message en fait un message plus je dirais presque plus philosophique pour pas dire presque spirituel et vous montrer un exemple et je vais vous faire travailler enfin travailler je vais vous faire réfléchir si vous deviez donner un titre à ce tableau vous diriez quoi ? quelqu'un veut se lancer vous lui donnerez c'est vraiment un exercice de créativité j'ai envie de donner un titre à ce tableau Michel tu dirais quoi ? tu dirais le bel art le bel arbre japonais la sérénité on dit souvent la maison sérénité l'arbre quelqu'un a une autre idée ? est-ce qu'il y a un poète ? art sur façade qui dit encore ? vous avez une autre hypothèse ? je vais vous aider je vais vous aider en vous montrant c'est le titre que l'auteur que cet artiste japonais a donné en fait c'est les hirondelles les hirondelles regardez et voilà et moi je trouve ça je trouve ça incroyablement politique pourquoi ? parce que finalement il faut qu'on se pose j'ai essayé de résumer ce que j'aimerais vous transmettre et des questions que j'aimerais que vous posiez qu'on ensemence un peu autour de nous se poser trois questions est-ce qu'on a toujours conscience de l'interdépendance qu'on a avec tout ce qui est animé et non animé ? en d'autres termes est-ce qu'on est toujours conscient de ce sens de l'observation du moment présent qu'on doit avoir et de finalement imprimer quelque chose ce petit détail vous voyez qui fait la différence dans la vie ça je crois que c'est très important deuxième question est-ce qu'on est capable de s'émerveiller de ce qu'on voit de ce qu'on rencontre de tant de diversité sans tomber en fait dans le travers que l'on voit émerger dans notre société d'aujourd'hui qui est de chercher une singularité communautariste communautaire qui ne fait que nous isoler et pas nous rapprocher donc j'aimerais aussi que vous gardiez cette question en vous et est-ce que vous avez le souhait vous connaissez cette petite bête le petit colibri est-ce que en ayant compris tout ça est-ce que vous avez le souhait d'apporter votre énergie quelle qu'elle soit cette énergie pour essayer de contribuer à autre chose même si vous n'êtes qu'un petit colibri vous connaissez cette légende qu'échoir la légende elle est très célèbre ce petit colibri que le sanguier de la forêt il y a le feu la forêt est en feu le sanguier croise un petit colibri qui transporte une goutte d'eau mais il dit mais t'es fou colibri jamais tu vas éteindre le feu il y va quand même et c'est à méditer je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder et rien n'est au fond rien n'est désespéré et je vous cite le titre d'un livre que je trouve un peu provocateur mais tellement vrai il est peut-être trop tard pour être pessimiste aujourd'hui je trouve que c'est assez joli et il n'y a pas besoin il n'y a plus besoin de cynisme de fatalisme mais c'est peut-être bien de recommencer à rêver de recommencer à mettre en avant la science et la philosophie au même niveau et essayer de nommer les choses je pense que c'est important et vous voyez trois éléments qui alimentent ce que je viens de vous dire c'est s'émerveiller de la pulsion de la vie d'une petite fleur ou d'une plante il y a un truc de dingue je me dis toujours pourquoi est-ce que quand une fleur sort de terre ou un arbre sort de terre il va sortir sa tête contre la gravité qui écrase la planète et pourtant il est capable de le faire c'est assez dingue au fond pourquoi est-ce qu'il ne pousse pas peut-être les baobabs mais pourquoi est-ce qu'il ne pousse pas dans le sol il va pousser vers le haut il va pousser vers la lumière s'émerveiller de l'interbondance symbiotique universelle le corail est un bel exemple je ne vais pas le reprendre et puis avoir vraiment la conscience de notre singularité qu'on est un petit bout du tout ça je pense que c'est hyper important d'avoir cette conscience là c'est ma dernière diapo et vous dire que c'est pas de moi quelqu'un de bien plus célèbre évidemment et qui est pourtant un homme des sciences dures mais qui a dans un petit livre qui est comment je vois le monde et qui a cette phrase là que j'ai trouvé assez parlante et qui correspond vraiment à ce que j'ai envie de vous transmettre c'est toujours être capable même dans les moments les plus difficiles parce que vous allez tous me dire oui mais ça c'est bien mais quand il faut quand il faut cravacher contre une maladie contre la vie qu'on n'a pas de quoi manger qu'on n'a pas de quoi vivre etc. on ne peut pas faire non on peut faire on peut toujours faire ça c'est pas vrai on peut toujours le faire dans les moments où ça va bien c'est peut-être plus facile mais on peut aussi le faire quand c'est plus difficile et l'émerveillement à l'Einstein vous voyez que ce sentiment qui fonde le beau et le vrai il suscite tout l'art la science l'amour tout ce que vous voulez et je pense que c'est hyper important de continuer à être capable de s'émerveiller et c'était mon mot d'introduction encore plus aujourd'hui dans les moments qu'on vit parce que Dieu sait qu'ils ne sont pas faciles mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas continuer à s'émerveiller et à transmettre la petite graine comme que vous soyez tous un petit colibri que je suis à pour transmettre ce message et qui n'est pas du tout un message je dirais de dérision c'est un message profond et si on peut le transmettre je pense que on créera de la symbiose c'était notre objectif je vous remercie beaucoup et je passe avec plaisir la parole à Stéphane merci beaucoup Jean alors j'ai aussi un titre je vais aussi essayer de partager avec vous dans les 20 minutes qui me sont apparties l'émerveillement et aussi essayer de vous transmettre ou de partager avec vous de la bonne énergie alors c'est un peu paradoxal parce que je suis microbiologiste et Jean a tellement parlé de microbiologie je vais peut-être pas trop en parler mais je vais essayer de parler de nos interactions nous notre espèce humaine avec notre planète notre planète vivante alors je vais commencer aussi peut-être par quelque chose qui est un malentendu et en tout cas un mal traduit Jean en a touché un mot le Darwinisme social en anglais en anglais la phrase la plus célèbre c'est survival of the fittest et donc ça peut être traduit par la survie des plus compétitifs et c'est souvent comme ça que c'est compris mais on peut le comprendre de manière très différente on peut parler simplement de la vie de la viabilité de la possibilité de vivre des plus adaptés Jean a aussi parlé d'adaptation et il s'agit en fait de coévolution des organismes avec leur environnement plutôt que de sélection et donc d'une interaction plutôt qu'uniquement d'une compétition même si comme Jean l'a dit il y a l'agressivité il y a l'attaque et la pathogénicité donc ce que j'aimerais partager avec vous c'est le sens le sentiment que les espèces actuelles qu'elles soient alors humaines animales ou végétales ne seraient pas là sans celles qui les ont précédées et sans les symbioses qui ont été développées et donc qu'on ait ce sens là aussi aujourd'hui alors j'ai piqué ça un collègue qui a fait une conférence il y a deux semaines à Solonville à la Michat est-ce qu'il y avait parmi vous des gens qui y étaient la conférence de Francis Martin et donc je vous parle d'une symbiose végétale avec des micro-organismes avec des champignons et en fait on pourrait presque dire en poussant un peu que les plantes aujourd'hui ne pourraient pas exister comme arbre comme plante supérieure elle aussi sans ces interactions avec des micro-organismes et donc là aussi on a des échanges et un partage alors c'est pas schnops c'est azote soufre potassium alors on pourrait dire NPK et puis donc les micro-organismes qui donnent ces éléments minéraux aux racines des plantes et les sucres produits par les plantes par photosynthèse qui reviennent vers les champignons alors je vais aussi vous parler d'énergie et d'évolution alors Jean a parlé des micro-organismes primitifs qui n'ont pas beaucoup évolué et là aussi il a parlé d'énergie et de ressources énergétiques je vais vous parler un petit peu de ça et en fait c'est vrai que l'évolution du vivant on peut le voir par une suite d'évolution de capacité à utiliser les ressources énergétiques de la planète mais c'est une co-évolution avec la planète donc au début c'était pas la photosynthèse c'était pas l'énergie de la lumière c'était l'énergie chimique alors Jean a parlé du soufre on peut parler d'hydrogène et c'est seulement dans un deuxième temps que l'énergie lumineuse a été utilisée et cette énergie lumineuse progressivement elle a été de mieux en mieux utilisée avec l'invention par des micro-organismes il faut le dire quand même de la photosynthèse oxygénique qui produit de l'oxygène au début il n'y avait pas d'oxygène sur terre et en fait c'est grâce à cette évolution énergétique et microbienne d'abord et des plantes ensuite que finalement on est là puisqu'on se retrouve avec 20% d'oxygène aujourd'hui il y a 2 milliards d'années il n'y avait pas 20% d'oxygène comme aujourd'hui c'est quelque chose d'assez récent et c'est le fait d'un développement biologique alors un autre aspect pourquoi on est là ou comment on est arrivé là il y a quelque chose d'intéressant aussi c'est qu'il y a aussi l'aspect dépollution moi je travaille sur la dépollution en utilisant des micro-organismes qui sont capables de se nourrir de polluants et en fait on se demande pourquoi des micro-organismes sont capables de dépolluer en fait ils ont eu une très longue évolution tout au long de l'évolution terrestre parce que naturellement abiotiquement sans biologie mais aussi biologiquement par exemple les coraux il y a un milliard d'années enfin les cnidaires les méduses produisent des produits toxiques qui s'accumulent qui sont insolubles et s'il n'y avait pas des micro-organismes qui les dégradaient on a pu calculer qu'il y aurait peut-être une couche d'un centimètre à peu près de substances toxiques qui recouvriraient la terre or on parlait d'expérience reproductrice tout à l'heure je crois qu'on ne va pas pouvoir reproduire cette expérience d'évolution mais tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas une couche d'un centimètre d'épaisseur de produits toxiques autour de la terre donc ce que ça veut dire c'est qu'il y a des micro-organismes qui pardon c'est le pointeur dont je n'ai pas l'habitude qui sont capables de dégrader ces polluants et donc c'est pour ça que finalement grâce aux micro-organismes on est là aujourd'hui aussi alors notre place dans la biosphère elle est effectivement relativement réduite si on prend aussi des choses qui sont absolument essentielles à la vie comme le carbone et l'eau donc vous avez le carbone à gauche donc 15 millionième du carbone sur notre planète c'est de la matière vivante dans ces 15 millionième donc rien du tout dans cette matière vivante tout à gauche vous avez la répartition les animaux c'est une toute petite partie dans cette toute petite partie des animaux vous avez une toute petite partie qui est l'espèce humaine et donc on est des organismes supérieurs mais on n'est pas les seuls organismes vivants et cette partie de la matière vivante des ressources de la planète qui est consacrée aux vivants est extrêmement réduite pour l'eau c'est pareil on est fait à 70% d'eau tous les organismes c'est à peu près pareil si on fait une sphère avec toute l'eau de la planète on obtient cette sphère bleue la grosse mais essentiellement c'est de l'eau salée une toute petite partie ça va être l'eau douce et dans cette eau douce c'est essentiellement des glaciers il reste un tout petit peu d'eau liquide c'est 0,5% de l'eau totale et là aussi une toute petite partie de ça c'est l'eau du vivant alors on dit l'eau est essentielle au vivant et pourtant on n'en utilise qu'une toute petite partie donc notre place dans la biosphère elle est évidemment essentielle mais elle est en fait extrêmement réduite par rapport à notre planète alors ensuite ce qui se passe c'est que le vivant a appris à exploiter les ressources énergétiques de la planète progressivement et d'abord ça a été uniquement de l'utilisation de la matière organique dont parlaient les gens comme carburant et en fait ce qu'il faut aussi voir c'est que les animaux en fait c'est des consommateurs nous en premier j'y reviendrai mais nous on consomme l'énergie les producteurs d'énergie dans le vivant c'est le végétal essentiellement et les micro-organismes et ce qui s'est passé dans l'évolution du vivant et de l'évolution en particulier maintenant de l'espèce humaine c'est qu'on en est à ne plus se suffire de l'énergie de la biomasse de la matière organique mais on a commencé et peut-être qu'on va finir à utiliser des ressources fossiles c'est ce qu'on voit là tout à droite et en fait on en utilise tellement j'ai l'habitude d'utiliser le pointeur comme ça c'est qu'on en utilise plus et c'est ce qui s'est montré tout en bas à gauche que les ressources de la planète c'est à dire qu'on consomme plus d'énergie aujourd'hui notre espèce que les ressources énergétiques produites par la biosphère et donc en fait on est devenu trop grand pour notre propre maison et donc on se retrouve dans cette situation où on identifie en fait des limites planétaires que notre espèce aboutissement peut-être du vivant en tout cas pour ce qui est du monde animal on a vu que les végétaux étaient aussi très importants avec des limites planétaires qui ont été définies et qu'on est en train de dépasser nous notre espèce donc là il y a une question à quoi on utilise ou on implique notre énergie alors aujourd'hui le temps passe je peux il n'y a pas d'animation dans mes dias excusez-moi donc il y en a trois dont j'aimerais parler le dérèglement climatique j'y vais passer très très vite parce que tout le monde en entend parler tout le temps les nouvelles entités c'est la pollution en fait les nouvelles molécules chimiques et puis la biodiversité c'est en fait notre sujet d'aujourd'hui alors sur le réchauffement climatique je ne vais pas dire grand chose sinon que voilà notre utilisation des ressources fossiles fait que il y a énormément de carbone qu'on envoie dans l'atmosphère et qui réchauffe l'atmosphère et qui réchauffe la planète ça on le sait ce qui est intéressant à comprendre à voir c'est qu'en fait la planète vivante elle est capable d'absorber une partie de ce qu'on émet par nos activités les océans et la végétation c'est à peu près un quart des émissions qu'on produit qu'elles arrivent à capter par contre l'autre moitié elle part dans l'atmosphère et chaque année il y en a un peu plus sauf si on arrive à la neutralité carbone la deuxième limite planétaire dont je voulais vous parler là c'était la pollution chimique donc vous connaissez peut-être ce livre qui a déjà 60 ans par une très grande écologue qui s'appelle Rachel Carlson qui a appelé ça un printemps silencieux en fait elle s'est rendue compte que la biodiversité était beaucoup moins présente progressivement dans les environnements qu'elle étudiait les océans mais aussi les environnements terrestres et donc on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec les entités chimiques que notre espèce produisait il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont un peu listées ici mais c'est pas suffisant et surtout là le point que j'aimerais faire c'est sur un article tout à fait récent qui est très compliqué mais le point important ici c'est la courbe noire qui alors je ne peux pas les pointer donc je vais utiliser ça ici celle-ci c'est un article très récent alors vous êtes d'accord avec moi la pollution chimique tout le monde connaît ça depuis longtemps sauf que ce qui est ce qui est vraiment fou dans cette affaire c'est que depuis 10 ans les nouvelles molécules chimiques qu'on a inventées qu'on a développées ont augmenté d'un facteur de 10 c'est plus qu'exponentiel et parmi elles il y a celle dont vous avez sûrement entendu parler récemment c'est la carte de France de droite là c'est les composés perfluorés donc toutes ces molécules là sont relativement récentes sont des molécules étrangères au vivant étrangères à la planète et elles posent des problèmes de santé et de santé de l'espèce et aussi de l'environnement alors on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sixième extinction et bien sûr ce n'est pas nouveau il y a une BD de la fin des années 70 où on en parlait déjà les espèces dont on parle c'est souvent les espèces emblématiques les mammifères comme nous ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention très rapidement c'est les espèces qui sont extrêmement nombreuses et qui sont peu caractérisées dont on ne sait pas à quel point en fait elles disparaissent parce qu'on n'en a pas encore l'inventaire les insectes on les connaît on sait qu'il y en a un million on a un million d'espèces décrites mais on pense qu'il y en a environ 5 millions d'espèces et là juste pour vous donner un exemple sur les 20 dernières années alors là c'est de la science participative c'est intéressant c'est des gens qui ont mis des filets un petit peu partout en Allemagne et on regarde des insectes qui s'absorbent sur ces filets et on les pèse et en fait ces études montrent sur une période des 20 dernières années que cette biodiversité des insectes a diminué d'environ les 3 quarts voire plus en 20 ans et bon on pourrait se dire les insectes c'est pas important mais bon suite à la conférence d'aujourd'hui je pense que vous avez compris que les insectes ça a des rôles très importants Jean en a donné un exemple j'aimerais juste mentionner une image qui est un petit peu loufoque si elle n'était pas finalement assez dramatique c'est le rôle des pollinisateurs dans tout ce qui est notre vie les cultures qu'on a donc sans abeilles ça devient difficile donc en fait ce que je suis en train de dire c'est que l'impact des activités de notre espèce supérieure sur les services et là aussi c'est un langage un petit peu alors Jean a utilisé le mot capitaliste c'est un peu utilitaire de la nature les services écosystémiques l'impact de ces activités sur la biodiversité il n'est pas seulement positif voilà et donc on en arrive là là c'est une image que j'ai aussi piquée à Francis Martin c'est un exemple régional où on a cet exemple là où on a vraiment ce problème à plusieurs titres du manque d'interaction on utilise une monoculture et on la plante où ? à un endroit où les interactions entre humains c'est assez emblématique ont été assez difficiles c'est le terrain de la première guerre mondiale et ça a été planté je crois après la deuxième guerre mondiale il y a des épicéas monocultures et ces monocultures industrielles sont aujourd'hui en fait complètement inadaptées à la situation du dérèglement climatique et l'épicéa en fait dans le grand est s'il ne va pas je parle sous couvert de spécialistes dans la région il ne va peut-être pas survivre sous cette forme en tout cas donc l'idée là c'est vraiment ok avec tout ce qu'on sait sur la diversité du vivant ce qui est émerveillant dans les interactions des organismes il faut qu'on retrouve le chemin le sens des interactions et de la diversité et en fait on y est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la perspective une seule santé en français one health en anglais et où l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale intégrative de ce que c'est que la santé la santé humaine en interaction avec la santé des animaux en interaction avec la santé alors l'environnement je suis d'accord c'est pas un très bon mot l'environnement c'est autour alors on pourrait parler de la santé du milieu et du coup on est vraiment en plein dedans quand on parle du milieu et donc là c'est vraiment quelque chose dont les gens ce sont les scientifiques enseignants-chercheurs chercheurs se sont emparés c'est à dire vraiment essayer de regarder ces questions d'interaction entre organismes vivants et avec leur milieu d'une façon complète alors je vais pas vous parler de microbiologie puisque de ça on a parlé donc on a autant de cellules humaines que de cellules microbiennes et inversement à peu près et donc ces micro-organismes sont en grande partie aussi très importants pour notre santé donc ça c'est un type d'interaction inter-espèce inter-domaine dans ce cadre-là et en fait cette série de conférence c'était l'idée c'était qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 25 ans c'était un peu la commande qu'on avait et je dirais que sur ces 25 dernières années une des très nouvelles choses ça a été vraiment cette découverte du microbiome humain c'est-à-dire de l'importance d'une autre partie du vivant du domaine du vivant tout ce qui est microbien invisible pour notre santé à nous espèces humaines certainement mais ces 25 dernières années il y a aussi des précurseurs de toute cette vision un petit peu globale intégrative sur les interactions qui sont revenus un petit peu sur le devant de la scène alors Jean a proposé plusieurs livres moi je vous en propose encore juste 2-3 comme ça et je trouve que cette dernière phrase là en vert il faut prendre définitivement conscience de notre unité solidaire faisant corps avec la planète elle-même c'est un géographe c'est un écologue qui parle à la fin du 19ème je trouve que c'était vraiment pression et vraiment c'est un très beau livre un autre alors c'est un précurseur qu'est-ce qui s'est passé dans les 25 dernières années on a un petit peu travaillé à rééquilibrer les genres en science et donc je vais vous parler d'une précurseuse et Georges Sand il y a un petit livre là qui les écrit sur la nature qui est vraiment d'une actualité incroyable et qui est très très beau et très très bien écrit et je pense que c'était aussi une grande précurseuse qui avait senti cette importance de ne pas on va dire trop trop déranger ces équilibres et ces interactions avec notre milieu et pour terminer je vais faire mienne cette citation de Isabelle Stengers qui est une grande philosophe d'aujourd'hui c'est on parlait de ressources et on parlait d'énergie en fait à quoi aujourd'hui utiliser notre énergie qu'est-ce qui peut faire ressources pour ceux qui vont venir ceux et celles les générations à venir et je pense qu'elle thématise vraiment cette question des vivants qui sont actifs et qui font mais que ces rapports des uns aux autres sont extrêmement importants et que ensemble c'est dans ces interactions que des mondes se font que des mondes se créent et en fait pour faire monde c'est aussi éduquer au monde et je vais finir avec cette image là on est au jardin des sciences là on est en forêt c'est une école en forêt et je pense que c'est un exemple des choses qu'on peut mettre en place pour éduquer les générations suivantes au monde vivant et puis c'est vraiment de ça qu'on a besoin aujourd'hui pour retrouver le sens des interactions qu'on doit avoir avec notre planète pour quelque chose qui soit commun et vivable pour tous voilà et donc je vais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention également merci merci bien à vous deux donc maintenant si vous avez quelques interventions dans la salle on est à vous qui se lance éventuellement pour une intervention je me lance deux questions en fait la première dans cette histoire d'évolution et d'adaptation permanente est-ce que lorsqu'on entend dire que les insectes par exemple et les organismes qui ont des durées de vie courtes sont donc obligés de s'adapter plus rapidement est-ce qu'ils ont une meilleure capacité à s'adapter au monde que les espèces qui ont des vies longues comme l'homme ou comme les éléphants ou d'autres ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est est-ce que vous croyez que dans ces systèmes évolutifs on a l'existence d'un point de bascule d'un point de non-retour à partir duquel les évolutions ne pourront plus se faire parce qu'on allait trop vite je peux répondre sur la deuxième on partage avec Stéphane il y a une illustration de votre deuxième question c'est l'évolution de la taille du cerveau humain au fait l'évolution on a gagné 900 millilitres c'est très important entre notre ancêtre le plus proche qui est un primate qui est le chimpanzé on a gagné encore 900 millilitres pour acquérir des fonctions supérieures un peu différentes mais on est aux limites des capacités physiologiques métaboliques et énergétiques je m'explique aujourd'hui le cerveau qu'on a consomme trop d'énergie il consomme carrément 50% du sucre que vous mangez de l'énergie en fait que vous mangez et on est en tout cas pour les anthropologistes après c'est des discussions évidemment complexes on est aux limites des capacités évolutives on n'est pas capable de faire mieux ou plus ou alors on est obligé de trouver une d'un implantation et de l'énergie artificielle et notamment des nutriments transformés qui eux-mêmes apportent un élément défavorable à l'évolution de l'espèce c'est un des principaux une principale difficulté aujourd'hui c'est à trouver une alimentation qui permet de vivre correctement et on a fait je crois que c'est un des grands malheurs de l'humanité l'agriculture c'est un des grands malheurs de l'humanité la perte de diversification par l'agriculture créer des aliments de plus en plus sophistiqués transformés c'est une vraie difficulté pour l'homme donc son évolution l'évolution de son cerveau la nécessité de se nourrir fait qu'il doit trouver des moyens et ses moyens sont délétères donc on est en train probablement de plafonner probablement d'où des théories qui sont des théories philosophiques idéologiques de pousser l'homme transformé le post-humanisme et le trans-humanisme c'est se dire on est au bout c'est ce que disent les grands alors je n'y crois pas du tout mais je dis ce que disent les post-humanistes et trans-humanistes de toute façon l'homme est foutu il faut faire de l'homme augmenté ou de l'homme transformé c'est sa seule issue dans un temps court j'y crois pas mais c'est quand même une théorie qui a le vent en poupe dans certains milieux aujourd'hui Stéphane je ne sais pas si tu as une réponse à la première sur les organismes de vie courte disons que l'avantage des organismes à vie courte c'est qu'il va y avoir plus de générations et donc en fait plus de chances d'évoluer dans le même temps mais à part ça voilà c'est ce qu'on peut dire après là aussi est-ce que ça veut dire qu'il y aura que des organismes à vie courte comme les micro-organismes ont un avantage sur les organismes supérieurs je ne pense pas ce qu'on peut dire c'est peut-être que l'homéostasie vous savez la zone de stabilisation elle est de plus en plus c'est comme un thermostat de plus en plus précis c'est-à-dire qu'un organisme peu sophistiqué comme les extrémophiles ça encaisse des différences énormes vous voyez le delta qui l'encaisse est très important plus la vie est sophistiquée plus le delta est petit prenez un homme enfin un mammifère d'ailleurs pas que l'homme bon si vous avez moins de 35 ça commence à être compliqué et si vous avez plus de 41 de températures corporelles ça devient aussi difficile c'est tout petit en fait donc les moyens de s'adapter à un environnement qui lui-même peut changer peut-être encore plus vite qu'on ne croyait va être de plus en plus compliqué plus vous êtes sophistiqué plus vous avez affiné c'est de la haute couture vous voyez plus vous avez trouvé des trucs très sophistiqués mais très fragiles c'est la belle mécanique mais elle est plus fragile c'est la belle monte la belle voiture qui est un peu plus fragile que l'instrument rudimentaire c'est un peu simpliste ce que je dis parce que c'est pas vrai pour tous les exemples mais globalement plus l'évolution a donné des choses sophistiquées plus elle rend fragile cette vie là et raison de plus de la préserver si on veut continuer sur notre planète alors moi j'ai lu que les bactéries c'était un jour lié à la chlorophylle et avait donné les cyanobactéries qui ont ensuite donné les algues les plantes etc est-ce que ce sont les mêmes bactéries dont vous avez parlé tout à l'heure juste la fin si vous pouviez juste répéter la dernière phrase les bactéries dont je parlais qui se sont liées à la chlorophylle et qui ont donné les cyanobactéries et ensuite les algues est-ce que ce sont les mêmes bactéries dont vous parliez au début de la conférence ou est-ce qu'il y a plusieurs bactéries certaines qui ont donné les plantes ok alors le métabolisme des bactéries qui font de la photosynthèse c'est un métabolisme d'un certain type de bactéries pas toutes les bactéries sont capables de faire ça et il y a d'autres bactéries qui sont pas capables de il y a des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse et rien d'autre il y a des bactéries qui sont capables d'utiliser le soufre il y a des bactéries qui sont capables d'utiliser l'hydrogène les bactéries qui ont inventé la photosynthèse oxygénique, au départ, elles ne faisaient pas ça. Elles n'étaient pas capables d'utiliser l'eau pour faire de l'oxygène. Elles ont évolué à l'intérieur de ce type de bactéries. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, il y a différents types de métabolismes. Nous, on a un type de métabolisme que certains types de micro-organismes utilisent aussi. Mais c'est un métabolisme spécialisé. Le monde microbien a toute une diversité de métabolismes très variées. Une question sur... Intéressant en termes de maladies. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une évolution conceptuelle majeure. Aujourd'hui, on pense que beaucoup de maladies sont liées à des anomalies non pas de dysbio, c'est-à-dire de répartition des bactéries qu'on a dans notre corps, mais du métabolisme qu'elles ont. En fait, c'est vraiment intéressant. On a beaucoup d'exemples maintenant dans des maladies chroniques inflammatoires, des maladies auto-immunes, qui est mon domaine de spécificité. On observe qu'il y a un dérèglement microbien dans l'intestin. On a longtemps cru que c'était les bactéries qui étaient en cause, mais pas du tout, c'est leur métabolisme. Et vous êtes malade d'une maladie métabolique d'origine microbienne. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai, dans plein de maladies, on découvre ça. On l'a découvert dans la polyarthrite rhumatoïde, dans la sclérose en plaques, dans des maladies où on découvre que c'est ça qui est un élément, alors peut-être pas unique, mais un élément assez déterminant, en tout cas du début de la maladie. Après, ça peut s'autonomiser. Merci. À la lumière de l'éclairage que vous nous avez amené, des rappels, mais aussi des découvertes qu'on a pu faire, en matière d'agriculture, j'ai retenu l'idée intéressante que l'agriculture, en fin de compte, pouvait faire beaucoup de mal, parce qu'on perturbe tout l'écosystème. Alors, moi, je vois, je me dis, tiens, la permaculture est certainement, et c'est ma question, un moyen de régler toute cette gradation, toute cette échelle du plus petit, la terre vivante, avec les bactéries, les paramécytes, etc., jusqu'aux grands arbres. Et il faut toutes les étapes. Il faut la communication dans le sol par les champignons, les rhizomes, ensuite l'herbe, les buissons, les petits arbres, les grands arbres, et le tout vit en parfaite harmonie. A l'homme de respecter, d'observer, et de respecter cet équilibre naturel. Est-ce que la permaculture, et c'est ça ma question, n'est pas un moyen, justement, de se rapprocher de cet équilibre naturel, et sage, sinon raisonné ? Alors, c'est une solution, ce qui est très visible avec la permaculture, à mon avis, c'est le fait qu'effectivement, à très petite échelle, on a toutes ces interactions et multiniveaux, comme vous le dites, en fait, on a une maximisation de l'efficacité de l'espace pour une production harmonieuse. Après, voilà, c'est un bel exemple. C'est une question majeure, mais rappelez, je ferai deux commentaires très brefs. Enfin, on a une nécessité sur la planète de nourrir 8 milliards d'individus, enfin, bientôt 10. Et donc, il faut trouver quelque chose qui permette de nourrir autant d'individus. Et l'homme, autrefois, dans un modèle qui n'était pas du tout celui-là, puisque vous savez qu'il y a très peu de siècles, on était 1 milliard, on est passé de 1 milliard à 8 milliards, enfin, bientôt, dans un temps record. Il est vrai qu'à un moment donné, les sociétés humaines, quand elles ont voulu créer de la communication, le principe de la création des villes et des communautés était fait pour sortir du modèle chasseur-cueilleur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas attrapé le mammouth, vous allez mourir de faim. Donc, plutôt que de chasser le mammouth, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites ? Faites de l'élevage. Plutôt que d'être soumis aux aléas climatiques de la cueillette, vous allez planter des graines que vous allez progressivement transformer. Mais tout ça, Stéphane l'a dit, et c'est hyper important, ça fait perdre quelque chose de... Deux choses. Catastrophiquement, ça fait perdre la diversité des espèces végétales, ce qui est quand même un drame. On n'estime pas le drame des conséquences de l'agriculture, qui était efficace quand on était 500 millions ou 1 milliard sur la planète, mais qui devient catastrophique aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est l'élevage. Vous avez vu aujourd'hui les conséquences de l'élevage en termes de consommation d'eau et malheureusement de production de carbone. Malheureusement, c'est l'histoire de manger de la viande, pas manger de la viande. Mais moi, je ne veux pas être dans ce débat-là. Sortons de ces débats idiots. Mais essayons de raisonner, de trouver des solutions. Vous en évoquez une, mais est-ce qu'elle est suffisante pour nourrir une communauté qui, malheureusement, est de plus en plus grande ? Le problème de notre planète, c'est qu'il va bientôt avoir 10 milliards d'homo sapiens. Et que je ne sais pas comment on peut nourrir 10 milliards d'homo sapiens de la même manière et les faire coévoluer sans qu'à un moment, ils s'entretuent. Comme sur l'île de Pâques. Vous connaissez le syndrome de l'île de Pâques qui est un exemple un peu transformé, mythifié peut-être, mais qu'il faut quand même... L'effet Kiribati et le syndrome de l'île de Pâques, ça se réfléchit quand même. Rien n'est anodin, en fait. Des nouvelles voies alimentaires comme l'ingestion, l'utilisation des insectes, qui sont relativement faciles à entretenir, enfin à élever, si on peut parler d'insectes et d'élevage, mais qui sont un apport extraordinaire de protéines. On y vient de plus en plus, ça devient une nécessité. C'est possible. Moi, mes enfants m'ont offert des trucs grillés, des grillons grillés pour mon anniversaire il y a un an. Je les ai goûtés. Ce n'est pas excellent, mais ça se mange. Il y a une autre biomasse non exploitée, c'est la biomasse des vers de terre, des lombriques, qui est une très importante biomasse. Après, il faut avoir envie de manger un gratin de vers de terre. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut être imaginatif. De toute façon, il va falloir trouver quelque chose. Ou alors, il y aura une autorégulation qui nous dépassera. Mais il va falloir trouver quelque chose parce qu'on est très nombreux sur notre planète. Et là, on est vraiment dans du parasitisme. C'est ce que tu as montré. On dépasse ses capacités de production et on est en train de la parasiter. Et un parasite pas très intelligent, il finit par faire mourir son hôte. C'est mathématique, malheureusement. Ça tombe bien parce qu'on va devoir conclure et c'est l'heure de l'apéritif. Merci, messieurs, pour vos interventions. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Vous le savez sans doute, c'était la dernière conférence de ce cycle avant une pause estivale. On espère vous retrouver nombreux en octobre prochain pour de nouvelles rencontres, de nouveaux débats, de nouvelles conférences avec le Jardin des sciences. Ne manquez pas, il y a encore deux conférences du lundi, le 15 et le 22 mai prochains. On fait une pause aussi parce que vous savez qu'il y a des ponts durant ces périodes-là. On a une conférence aussi à vous signaler le 12 mai avec Aurélien Barraud à 16h sur le campus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait l'amphi. Et puis, profitez de cet été pour rendre visite à notre tout nouveau planétarium parce que figurez-vous que nous parlerons aussi de monde vivant. Alors, voilà, ne manquez pas l'occasion de venir voir les nouvelles étoiles. Merci, nous sommes poussières d'étoiles, ne l'oubliez pas. Bonne soirée.